Brad Pitt bientôt dans l'équipe de C.L.I.L.A.R. en message de Bertrand Chamroix à l'acteur, ZAPTV. Les dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour Brad Pitt. L'acteur américain est dans l'œil du cyclone depuis les terribles accusations de violences domestiques formulées par son ex-femme Angélina Jolie. Avec qui il est englué dans une procédure de divorce des plus douloureuses, oui j'ai eu peur pour ma famille. Pour toute ma famille, je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions comme celles que j'ai dû prendre, à la légère. Il m'a fallu beaucoup de temps pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants avait déclaré l'actrice pour expliquer les raisons de leur divorce. Mais le grand ami de George Clooney a également fait les gros titres de la presse people américaine qui lui a prêté une relation amoureuse avec Émilie Ratajkowski. Star des réseaux sociaux et elle aussi fraîchement divorcée. Mais la rumeur qui a intéressé Bertrand Chamroix ce mardi est autrement plus professionnelle. Le chroniqueur de C.A.V. a en effet souligné lors de sa traditionnelle intervention que l'acteur américain serait sur le point de signer un deal avec la société de production M.D.A.1. Point en charge du talk show de France 5. Pour fêter, ou plutôt parodier, cette grande nouvelle. Le troublion de l'émission a réalisé une hilarante vidéo dans laquelle il fait la promotion. Dans un anglais approximatif, de C.A.V. et de leur bureau. La cantoche pour manger des carottes râpées. La machine à café, la salle de repos ou encore la photocopieuse, tout y passe. Même l'équipe de l'émission a participé au sketch. Patrick Cohen rejoue Georges Clonier dans une pub pour Nespresso et son mythique Wattels. Tandis qu'Anne-Elisabeth Lemoyne frappe la photocopieuse avant de s'excuser. Bertrand Chamroix fait même passer son collègue Mathieu Béliard pour Point un mouton, caressant sa touffe sur la pelouse. De quoi faire partir toute l'équipe dans un gigantesque fou rire. Tout comme les invités du soir, notamment un Benoît Powell vore de déjanté. Mais pas de quoi convaincre Brad Pitt de venir tenir une petite chronique.